Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Total War Warmer 3 avec le DLC Throne of Decay et on est toujours avec Gaëlle Den en multi, salut Gaëlle Den ! Salut tout le monde ! Et donc comme prévu on se retrouve pour la bataille Deathpeth. On se retrouve pour la bataille Deathpeth qui va du coup bah je pense assez bien se passer a priori. Bon comme d'hab c'est du vampire en face. Non mais je sais le prononcer en vrai c'est comme l'accent anglais c'est... Ou l'allemand d'ailleurs, j'ai fait 8 ans d'allemand donc... T'as fait 8 ans d'allemand ? Eh ouais. Je suis pas fier. Du coup il a mis ses zombies derrière c'est marrant tiens. Ouais bah en fait il a mis, il a une énorme ligne en fait donc... Oui oui il a une énorme ligne ouais mais... Il a Polo, Polo le lancier tout à droite là. Polo le lancier quoi. Et donc moi je vais aller le chatouiller j'ai une unité de pistolier donc je vais pouvoir aller lui faire un peu, lui agacer ses lignes arrière. Et puis bah... Bon je vais souffrir au niveau du cac très clairement je vais souffrir. 5 unités de... 5 unités vraiment d'infanterie ça va être compliqué. Mais bon ça va faire. Surtout que du coup c'est un sorcier donc il a l'invocation de Naek. Il va faire un bouchier. Allez on va essayer de se mettre sur des angles intéressants pour cramer de l'unité. L'ingénieur il a rien comme capacité pour commencer. Non. Pour l'instant il a rien. J'ai pris que c'est passif donc euh... C'est dommage que les... Les cuirassiers nuls on voit pas quand leur bonus c'est activé. Ah si on le voit c'est en tout petit sur le drapeau quand on sélectionne l'unité d'accord. Mais il n'y a pas de petits trucs verts comme quoi ils ont un bonus. Je vais te tirer dans le tas. Le temps de rechargement des pistoliers c'est énorme. Ah bah tu recharges un pistolet à cheval ouais c'est... Ah merde il a des loupes funestes quand même. Ah ouais ils s'étaient planqués dans la forêt. Et surtout ils sont très mal positionnés par rapport aux canons donc euh... Ouais j'avoue. Bon. Euh ça marche sur des unités à distance ça ouais ça marche sur des unités à distance. On va essayer l'imprégnation magique. On est en train de faire le tour avec ces... Ouais. Ces foutus chiens là. Ça va ils préfèrent se couper des milices. Et les chauves-souris elles font croire. Attention elles sont... elles sont en train de charger. Ils restent à l'arrière le sorcier là. Attention t'as une... l'hélicgratrice qui vient se faire impacter. Alors c'est vrai qu'après le sordel space qui m'a du... Tu lui as donné un bâton tellurique ok. qui lui donne de la qui le jeu m'a donné oui le jeu t'a donné on va se débarrasser rapidement de ça on tire sur quoi là comment c'est un peu plus difficile à anglais avec les canons on a un an on va voir comment ça passe ouais le truc qui fait de la terreur c'est moins efficace du coup pour les oui c'est clair sur les bombes et les animaux ok les zombies vont recalibir une petite charge en descente là je vais aller balancer un peu de buveur d'esprit et un petit boost de morale sur les copains buveur d'esprit fait le sur son ordre sur qui sur le seigneur oui bien sûr oui ça c'est évident on va filer un coup de main au coco la pistolier ils ont souffert ah bah une fois que tu charges avec ouais c'est drame c'est pas très salut quand même ouais non non encore à corps ils sont très mauvais les ministres des franches compagnie sont bien meilleurs oui je suis étonné alors ils ont des top ça se passe bien il faut du tir de fusée là ah ouais et puis ils récupèrent pas leur morale quoi ah ouais non je pense que c'est mort ah si moins deux moins deux non les gars suivis ouais adieu cher pistolier on va les arrêter les artilleries elles sont trop en galère ah oui moi je recule aussi hein ah oui parce que là je pense que je me suis pris un gros coup de franches non tu es ici non je vois pas de quoi tu parles j'ai vu la vie de mon unité fondre oui mais en face aussi ça c'est important bah écoute tu vas te démerder hein pour tes arcs abusés qui sont les miens hein mais je te jure pourquoi vous pouvez pas tirer là vous êtes sur les petites hauteurs là pourquoi vous dites que vous pouvez pas tirer les gars faut étendre la ligne on va étendre la ligne c'est là que c'est let's go va nous par là bon après elle se démerde hein elle se pêche hein honnêtement bah c'est sur du zombie ça va c'est pas oui bon d'accord ok bon c'est bon j'ai récupéré mon moral mais il est pas très élevé quand même allez milice des franches compagnie je suis je connaissais pas pas bien je suis ouais ils sont franchement très correct pour une unité de tier 1 ils sont hyper hyper intéressants ça y est moral c'est cool il y a le spèche mais elle a un truc qui la régénère c'est pas possible oui je crois qu'il y a un truc qui la régénère elle peut pas avoir perdu zéro pv quoi alors que je l'ai foutu en mêlée tout le temps en solo j'ai testé contre un vampire elle a pas régéné ouais contre un vampire c'est peut-être violent ouais putain le 142 kills les cocos ils ont perdu un tiers de leurs viseux ouais ah non ils font le taf hein ah le canon joli 136 le canon propre les arc-busiers c'est pas mal aussi hein oh bah ça c'est normal hein si t'as le bon angle et tu vois les pistolets ils ont fait le taf mais ils ont vraiment zéro choc quoi une fois qu'ils tu peux charger entre le moins avec mais faut te sortir direct de la mêlée quoi ouais bah j'aurais je ne l'ai pas fait j'aurais dû mais t'as dit j'étais en descente c'était plutôt pas mal mais non ouais alors ça a dû t'améliorer ton choc mais derrière il faut que le choc il est passé ouais c'est vrai je connais c'est des unités que je joue très peu j'ai pas une très grande habitude de jouer l'empire ça fait longtemps que je les ai pas joué l'empire par contre je sais pas ce que t'en penses mais je trouve que la vignette du héros là du maître ingénieur elle est assez moche on a l'impression qu'il a un bandage sur la tête le mec et puis même le bah c'est le cas en fait il a un bandage avec un oeil lunette là collé à la tronche normalement mais même je trouve que la tronche est pas ça m'a pas choqué bon après c'est vrai que moi en en face j'ai mal à caille avec ces deux bandeaux lunettes plus le fait que c'est des vraies lunettes donc ça joue sur le côté ingénieur un peu fou on va dire ça comme ça ok allez ok et voilà pour ma région alors du coup de mon côté il me faut une nouvelle technologie bon on a pas le choix on va aller chercher à rassembler les troupes c'est parti on va se déployer voilà là par exemple alors notre mission c'est quoi ? tu peux me replier ça s'il te plaît ? améliorer la coque du dirigeable oui c'est vrai bon de toute façon pour le moment on va se déplacer c'est pas comme si on pouvait faire autrement on est pas complètement reconstitué où est-ce sa frontière ? ah oui sa frontière est là mais par contre il n'y a pas de la corruption de Nurgle ça va ouais le passé est le passé time for a one donc on va y aller avec euh avec le copain normalement je peux me mettre en mode campement du dirigeable ouf attends le déplacement il est lent là c'est ça ouais mais ça tu tu peux m'emmercier hein pour les déplacements ouais ouais bah pas de soucis j'en ai bien conscience ça me fait plaisir et ça c'est pareil c'est un truc hyper fort avec Malakai du coup c'est que tu peux te mettre en campement mais ça te coûte 0 point de mouvement ah ouais c'est pété tu peux camper n'importe quand où tu veux pour aller construire tes bâtiments et tout et en plus il sort le dirigeable au dessus de lui là en mode classe genre allez les gars on campe pouf montez dans le dirigeable et faites vous une sieste alors qu'est-ce tu me proposes comme bonus de province un petit comme ça tiens pour avoir du chargeur en plus des tueurs ça me va plutôt bien pour la croissance de 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 la croissance d'équipage alors du coup est-ce que dures-tu ça boostait la rancune ouais voilà il était à 17 il est passé à 756 acte d'agression 677 action d'elfe 45 il y a un nouveau seigneur du coup qui est le maître ingénieur euh ouais possible ça c'est nouveau c'est nouveau clairement et du coup ils ont maintenant 5 héros différents dans l'empire putain et moi j'ai le tueur de démons maintenant comme seigneur non d'accord ok un seigneur tueur du coup indémoralisable toujours un plaisir pour un seigneur indémoralisable le truc qui fait plaise excellent adversaire admirable quoi s'il y a une unité qui suscite la terreur à porter il est plus fort une unité ennemie qui suscite la terreur bah en même temps c'est pas absurde oh ouais non c'est pas absurde pour un tueur bon à partir du prochain tour je vais pouvoir attendre ah merde j'ai cliqué excusez-moi on t'a dit attends je cliquais c'est pas grave c'était euh maintenant j'ai suffisamment de j'ai de trucs je sais plus comment ça s'appelle pour euh améliorer mon mon armée de voilà des schémas les schémas les schémas d'Ele Space y'a moi enfin je sais pas ce que t'envoies je trouve ce système de rancune en fait c'est le leur nombre que je trouve un peu alors c'est en fait y'a c'est un peu sous-entendu une question de valeur j'imagine et dire voilà 650 rancune par je trouve ça veut rien dire ça me gêne un tout petit peu je trouve bah en fait quand tu pointes la rancune t'as le score détaillé de pourquoi et après je pense que c'est une question d'équilibrage d'avoir euh des valeurs à trois chiffres comme ça parce que c'est vrai que du coup avant à chaque fois qu'ils faisaient des actions ça allait s'écrire dans le livre c'était toujours très chiant pour savoir quoi faire là tu vois vraiment tu vois je vois que j'ai complètement intérêt à aller taper Nurgle et Malfos alors que traverser pour aller dans les terres désolé bah c'est 30 rancune quoi donc peut-être qu'à terme le mec va faire des conneries et que ça va devenir rancunier mais pour le moment c'est pas rentable en terme de rancune quoi donc je trouve que je le trouve plus visible enfin l'objectif qu'ils avaient c'est que ça soit plus visible et je trouve que pour le coup c'est assez réussi alors j'ai trouvé un prototype de veste de terrain version 24 24 celle qui ne prend pas feu ouais munitions plus 1% résistance au feu plus 25% résistance au projectile 25% ça se fait qu'il a des crapauds ah oui c'est vrai que Nurgle quand il recrute ses unités sont pas à fond j'ai oublié ça j'ai jamais trop accroché au au gameplay de Nurgle il faudra que je regarde si c'est avec le le nouveau seigneur ça vaut le coup quoi bah en fait moi j'ai toujours trouvé très sympa le gameplay de Nurgle mais le problème entre guillemets c'est que il avait trop de faiblesse en fait ses unités ils peuvent pas tirer elles sont lentes elles avaient pas de bonus particulier contre les tirs etc donc du coup ça finissait pas mal enfin quand tu faisais des grosses campagnes par spawner du Nurgling en plus le seul seigneur que t'avais il avait des gros bonus avec les Nurglings donc t'avais aucun intérêt à faire autre chose que des Nurglings alors que là du coup avec les deux nouveaux seigneurs qu'ils ont fait et les nouvelles unités qu'ils ont mis de la cavalerie des trucs avec pouille cailleuse et compagnie il y a vraiment je pense qu'il y a vraiment moyen de relancer le gameplay quoi c'est assez sympa on va prendre ça et après on va économiser pour améliorer notre petit vaisseau alors qu'est-ce qu'on a ici un fabricant d'accessoires là je suis pas sûr des fêtes de justesse là j'ai des soucis hein là j'ai des... non mais c'est surtout que j'ai des murs en face je vais peut-être quand même prendre... ah merde il me faut deux tours pour faire des... des tours justement ah bah c'est cher les tours non je vais peut-être... je vais... je vais... je vais faire... je vais faire un tour de plus de régène en fait voilà j'en suis compté pardon je vais régène pendant un tour de plus abandonner le siège je vais recruter un peu plus d'unité donc ici si on veut faire des trucs... on peut faire ce bâtiment là éventuellement celui-là qui fait de la croissance et de la reconstitution celui-là est pas si mal alors... du coup... on va le garder ce bâtiment ça fait un peu de sous pour le moment de toute façon il faut deux escorteurs en plus hop... deux... les arcs busiers en plus alors... réduction du temps de rechargement je pense que c'est pas mal ça c'est à partir du niveau 6 et ça c'est à partir du niveau 12 ah oui je peux recruter un héros en plus du coup un réplagateur un peu moins de corruption ça peut être pas mal quand même signons du moral là on boost les marteliers aussi les brisphères t'en auras pas tout de suite des marteliers oui oui non mais bien sûr oui mais c'est l'héritage de Grimir normalement c'est pour les tfeurs mais il y a aussi les marteliers dans la liste d'accord bon j'ai fini moi tacticien je regarde un peu les compétences vite fait euh... il y a pas un truc qui diminue le temps de rechargement non bah si c'est ça voilà toujours prêt parfait excellent et... ah zut il y a les autres aussi compris leur petit niveau accroître les revenus ouais assassiner bof on va te donner de l'attaque en mêlée à toi et tant il y a un bug de voix c'est vrai ouais c'est naze je l'ai sélectionné il m'a fait engineer je me suis dit hein quoi pardon excusez-moi ouais parce qu'il doit avoir... il a suivi le truc de reconstitution et tout donc côté nain c'est l'ingénieur qui fait ça petit petit bug alors qu'est-ce qu'on a comme ordre ? un coup de recrutement coup de construction serment d'or et autorité alors l'autorité se casse la gueule mais parce qu'on a fait des conquêtes ouais on va partir sur la croissance je fais pas souvent mais... c'est toujours ce par quoi je commence surtout les nains qui ont une croissance hyper lente mais là le petit 5% de ressources échangeables en bonus qui fait plaisir en strat moi je fais toujours... je commence toujours par l'économie en fait pour moi le... le militaire il suivra toujours si t'as une économie qui est forte ça dépend du gameplay ou de ce que j'ai envie de faire tu vois sur cette campagne typiquement je vais faire du militaire avec Malakai du coup ça fait sens de faire de l'économie sur les autres bâtiments mais sinon euh... là pareil avec Malakai je vais essayer de faire beaucoup de tireurs et d'unités volantes et compagnie donc ça veut dire que ça va beaucoup orienter mon... mes choix de bâtiments peut-être je vais peut-être faire zéro choix de bâtiments de recrutement de corps à corps ou que des tueurs tu vois enfin j'aime bien mettre des petits challenges comme ça ah bah de toute façon c'est... en plus t'as plein de bonus sur les... sur les tueurs avec Malakai yep une rébellion imminente malgare quand même s'il vous plaît je sais que j'ai pillé les provinces donc forcément ça fait les mêmes je veux qu'est-ce que vous croyez ? que c'est facile ? hein ? ah oui c'est vrai que les régiments de renonce avec les niveaux ouf évidemment euh... tac 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 ah bah non c'est en global ça ah bah non c'est l'esprit de gringis pas en global parmi Je sais pas, ça me coûte plus cher, parce que la langue publique est à chier, c'est ça. Ouais, coup de recrutement, ok. Du coup, on va se faire un petit tour tranquille là, et puis on va voir qui c'est qui se rebelle. Du coup, est-ce que maintenant je peux commercer avec du nain ? Tu vas faire un tour de siège du coup ? Ouais, je vais assiéger. Je vais me faire des tours. En plus là, maintenant j'ai 10 points de construction, avant que j'avais que 9 points de construction, ce qui était un peu naze. Et qu'est-ce que je vais améliorer ? Ils veulent pas... ...commercer les... Je vais améliorer mon poste avancé chez toi. Ah ouais, pourquoi pas... Allez... Bah, ce genre de pacte avec eux ? Bah tiens, allez. On va commercer, puis on va prendre un accès militaire, pourquoi pas ? Pfff, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut 3ème égard. Ouais, t'as des souffles. Ouais, t'as des souffles. On les souffle. On les souffle. On les souffle. On les souffle. Grand canon, permet d'impact monstrueux. Vitesse et charge réduite pour les grands canons. Batterie de feu, ajoute un projectile supplémentaire pour les batteries de feu. Et ça... Ouais... Vitesse... Je préfère ça. Et non, canon... Hop, j'ai plus que 9. En fait, je peux pas faire... Ah si, j'ai plus que busier, là. Ok, mais je peux pas faire de tueur, tiens. Avec les bâtiments... Oh si, je dois pouvoir aller faire rien. Toi aussi, c'est bon, peut-être à Provence. Ah oui, je peux les faire, là. Ouais, ouais, j'ai ma Provence, ouais, mais elle va rentrer en rébellion. Je les ai un peu pillées. C'était d'une argueule, j'étais obligé de les piller, quoi. Amélioration de post-avancée. Et tu peux pas ne pas récupérer de tue pendant un jour, peut-être ? Pendant un tour ? Euh, comment ça ? Bah si tu n'imposes pas la région... Ah oui, si j'impose pas la région... Ça va flirter avec. Ça passe, mais ça flirte. Mais oui, je peux... Ça dépend ensuite... Ça peut être une stratégie comme t'es... Elle me rapporte pas grand-chose. Je gagne une demi-cent par tour, elle me rapporte 800 balles. Tout dépend ensuite où tu veux aller, mais... Si ça peut te permettre de... Parfois, c'est... Non, non, mais c'est vrai que t'as raison. C'est pas... Ça t'obliger à remonter. Alors tu me diras avec le... Je crois que depuis repère du Roi des Trolls, en passage souterrain ou aérien pour toi... Je crois que tu peux... Tu vas directement à Cracadrac. Donc ça peut... C'est pas forcément un problème en soi... Oui, bah... En vrai, tu vois... Il faudrait la suite, ça sera d'aller chercher Malfos. Mais je suis pas techniquement en guerre pour le moment. Et dans tous les cas, il faudrait que je passe en passage... Volant. Puis après que j'attende un tour pour repasser en mode normal et compagnie. Donc bon, on va faire... Je suis pas aux pièces. L'Empire perd du terrain. Je crois que j'étais à 68. Je suis plus qu'à 60 régions possédées. Bah écoute, si Festus descend, ça sera moins loin à aller chercher. Ouais, sauf qu'il faudra remonter de toute façon. Oui mais moins loin. Non mais je vais commencer par Vlad de toute façon. Y'a Carlito qui peut quand même gérer un tout petit peu au nord. Normalement en attendant. Et puis s'il gère pas, je le confédère donc. C'est une rébellion scaven qu'on a quoi. Alors qu'il y a de la corruption de Nergal. Ouais, je m'y attendais pas. Alors, terminer une mission des aventuriers de... Ah oui, c'est vrai que du coup là on a débloqué les aventures de Malakai. Ah oui, on arrive au tour 5. Toi aussi tu vas débloquer tous les trucs. Ouais, j'ai le jardin de mort. Ouais, alors... Regardez ce que ça fait du coup. Alors, Dracocide. Voilà. Donc affronter les hauts elfes en bataille. Combatter dans le climat montagnard. Déterminer le destin des réfugiés nains. Du coup je gagne 3 canons de renfort. Ok, très bien. Ah d'accord, en gros je démarre une aventure et après j'ai plein de trucs à faire. Jusqu'à une bataille finale. Et du coup celle-là va me booster tous mes canons par exemple. Oh, je peux avoir des munitions à mitraille pour les canons. Oh, c'est bon ça ! Oh, la mitraille pour les canons. Et moi, a priori, si j'ai bien compris, je peux... Non, attends, j'ai pas compris. Euh... Ah si, d'accord. Ouais, moi je peux construire des... Un jardin de mort, ça coûte 3000 que je n'ai pas, pour faire des TP instantanées vers différentes régions de l'Empire. D'accord, et moi j'ai droit à deux aventures. Une pour booster les gyrocopters où je affronte des hauts elfes et une pour booster les canons où j'affronte... non, une pour booster les canons où j'affronte les elfes et une pour booster les gyrocopters où j'affronte les nains du chaos. Et on va devoir se faire des destructeurs Gdaï et des mortiers du... des mortiers du chaos, quoi. Bon, je suis encore en défaite valeureuse. À moins c'est valeureux cette fois. Ouais, mais... On va la jouer, j'ai ma tour. J'ai un canon... C'est ta tour, ça passe, ouais. Allez, on va sortir nos échelles de notre... Hum... Il a... C'est pareil, il a quasiment... Il a... Une unité un petit peu dangereux des gardes des cryptes. Il a un garde des cryptes, il a deux ghouls, un chevalier noir, tout le reste c'est du zombie, du squelette, quoi. Ouais, bah ça va toujours être gênant parce que du coup, avec les arcs busiers, on peut pas tirer sur les murs et puis... Bon, il y a pas de tireurs non plus, donc... Oh, la carte est... Restreinte. Je sais pas, moi je la vois pas encore. Quand tu la verras, tu verras, elle est restreinte. Ah oui, d'accord. Elle est de type restreinte. Alors ensuite, euh... Bah, le truc c'est qu'avec mon artillerie, je peux aussi imaginer euh... Euh... Défoncer de la... Voir défoncer du mur. Alors il y a pas beaucoup de magie, il faudra faire gaffe. Euh... Ouais, le problème c'est que ces tours vont me faire mal. Bah ouais, ça aurait dire utiliser l'artillerie sur les tours, mais... Ça sera trop long, j'en ai pas assez. Hm. Pour pouvoir faire ça. On peut utiliser l'artillerie sur les portes. Défoncer une porte, il faut qu'une porte est défoncée, on avance avec ta tour et puis... On engage qu'à ce moment là, il va être un peu dispersé. On pourra tirer avec les arcs busiers à travers les portes. Ouais. C'est toi qui choises. Bah il a du monde. C'est le soucis. Ouais, bah ça. Prendre place sur les murs ou passer les portes. Il faut faire deux... Ouais, il y a peut-être pas assez de tours pour faire deux... Ah, attendez, c'est très bien. Alors cette... Cette map là, il y a pas du tout de tour sur l'angle. Donc ça peut être éventuellement l'idée. Euh... Ça sera peut-être un peu long. Mais défoncer le mur d'angle qui forme le coin là. Et puis euh... Et puis rentrer par là. Ouais. C'est vrai que ça se fait, ouais. Ouais. Je sais pas au niveau de l'angle... L'angle des tours, je sais pas trop euh... Bah ouais, il faudrait qu'il les ait sélectionnés pour qu'on voit comment ils tirent. Ouais. On sait pas non plus ce qu'il va construire, hein. Il va peut-être poser de la tour aussi là, mais... Mais je suis d'accord, euh... Attaquer sur l'angle, ça peut se valoir. On détruit le mur, on met les tours concentrées sur un côté à côté pour euh... Parce que je pense que si tu débarques une seule unité, enfin les tours toutes seules, avec le monde qui est en face sur les murs, ça va pas passer. Euh... Est-ce qu'on peut vraiment... C'est dommage qu'on puisse pas... Que je puisse pas cacher quelqu'un. S'il y a pas du tout, du tout de forêt... C'est un peu la dèche, on est d'accord, ouais. Ouais, c'est Waterloo mort de plaine, quoi. Euh... Les... On va garder les tireurs bien derrière. J'ai... Je sais... Bon, ça dépend un peu de l'angle de ces... De l'angle de ces tours. Ouais, pour moi on est à portée là, hein. Après, ce qui est chiant, c'est qu'il y a une vieille colline devant les canons, là. Bon, il devrait pouvoir tirer quand même. Ouais, pour tirer sur le mur, ça devrait le faire quand même. À ta plage, je les éloignerais un peu quand même. Oui, puisque techniquement, j'ai pas vraiment besoin de... J'ai pas besoin d'être aussi près, et je pense que les tours... 350 de portée, ton canon il a 450, ouais, tu vois, hein. Donc, euh... Donc, euh... Tu peux reculer encore, hein. On est à portée des tours, là. Ouais, je suis pour plus de précisions, euh... Oui. Bon, je t'écoute. T'as raison, sans doute. Euh... Je sais pas trop ce que je peux te donner, par contre. Bah écoute, donne-moi le canon, puis après on verra au fur et à mesure de la bataille, au pire, hein. Si euh... Si t'as besoin que je tienne un front quelque part, tu me donneras, hein. L'autre, il a une portée de 325. Par défaut, euh... Dans les parties multi, comme ça, euh... Si tu me donnes pas d'unité parce que tu veux gérer, je ferai des petits panoramiques sur la bataille et tout. Ouais. Euh... Tac. Les canons-feux d'enfer, je vais désactiver pour le moment. Ah bah si, parce que... Tu peux tirer sur les... Sur les... Les unités qui sont un peu massées, hein. Ouais, parce que j'ai des angles, oui, mais je l'ai... Enfin, je désactive le tir à volonté, quoi. Je choisirai ses cibles. Hop. Tac. Oui, d'accord. Je vois... Je vois l'idée. Hop, hop, hop. Euh... Masse quand même devant, il va falloir un peu de temps pour péter le mur, hein. Tu vas te faire pas mal tirer dessus pendant un petit moment, là. Je... Je sais pas du tout si je vais être dans l'angle, en fait. Ah oui, tu penses qu'en te collant, tu seras peut-être pas dans l'angle. Ouais, ça... ça se teste. On va voir. Oui. Ouais, il faut pas trop que je me colle pour pas prendre de... de... de tir de canon, mais... Je sais pas, je vais voir. D'ailleurs, euh, tes tours, si tu pouvais les virer de devant mes canons, je pense que ça serait peut-être pas plus. Je suis même pas sûr que ça va les gêner, j'ai le dire. Euh... On peut... on peut les laisser là pour voir. Hop. Allez, on va démarrer comme ça, puis on va voir ce que ça va. Yep. Hop. La petite pause du début. Ah bah... Il a mis personne, monsieur, d'accord. Et alors sur celle de droite ? Celle de gauche ? Ah bah c'est bon. Non. On est pas du tout dans l'angle. Donc on peut... Bon, ça va être long. Je vous promets pas que ça va être passionnant. Euh... Je vais voir si on a un petit angle là-dessus. On va voir ce que ça donne. On va voir à quel point ça fait des dégâts. Yep. C'est parti. Je peux mettre 3x4. J'ai pas besoin d'avancer. Non. J'ai pas besoin d'avancer. Oh bah ça va aller vite. Franchement ça va, ouais. Ça va aller très très vite. On va voir quels dégâts ça fera quand ça sera tombé. Mais si je peux... Clairement si je peux éviter les tirs. Bah il faut recharger le canon là. Non non, je parlais du feu d'enfer là. Du tonnerre de feu là. J'ai essayé de tirer sur les unités qui sont un peu massées mais... Peut-être qu'il les voit pas. Ouais bah il y en a deux qui la voient mais un qui la voit pas. Et visiblement ça suffit pour qu'il soit pas content. Donc... Dommage. Ça passe là. De toute façon autant que les munitions sert à quelque chose hein. Non ça passe pas. Sur celui-là il y a un bon angle sur celui-là. Il te fout pas de ma gun. Bon d'accord tu veux pas. Bon bah écoute. Bah tire pas alors. Voilà. Il est vraiment pas drôle. Sinon il a fait quoi ? Des barricades ? Il a fait que beaucoup de barricades visiblement. Ouais c'est le seul problème c'est que du coup je lui laisse le temps de construire quoi. Ouais mais il fait pas de tour. Donc bon. Absolument absolu les barricades c'est chiant mais ça va quoi. Alors qu'est-ce qu'il va... Ouais je sais pas s'il peut faire des tours le... Bon si il doit pouvoir faire des tours le vampire. Oui. Allez allez. Boum. Bon. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Peut-être que le mur d'à côté tant qu'à faire. On va mettre en pause. Ah bah voilà. Là maintenant t'es le feu d'enfer il tire. Ouais il y a un angle. Il y a un angle. Il y a un angle ! Magnifique. Ouais à la nuit. Le feu d'enfer qui s'éclate sur le mur. Bah même un feu d'enfer qui passe ça aide hein. Hop. Boum. Il y a les squelettes hein mais c'est toujours ça de pris. Euh... Attends mais ceci dit je vais... Avancer mes tireurs. Euh... Toc. En tout cas au hasard on peut tirer sur les gardes des cryptes qui sont sur le mur. Les masques bons l'un dans l'autre. Si on peut cramer du gardes des cryptes c'est très bien. Oh les ghouls qui étaient planqués sur le mur quoi. Sérieusement. Attends on a désactivé. Dommage euh... Si on avait pété le mur alors qu'elles étaient dessus ça leur aurait bien fait plaisir je pense. Alors attends parce que du coup là il met machin il commence à avancer. Hop 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 hop. Ouais je vais lâcher les tours hein. J'en ai pas besoin en fait. J'en ai pas besoin en fait. Les unités de cap ici. J'arrive à choper des angles sur d'autres unités tant qu'à faire. Ça c'est peut-être jouable. Tac. Euh... Boum. T'aimes bien jouer en vitesse rapide toi hein. Pardon. Bah non mais sur les phases un peu chiantes. Ouais ouais non mais j'ai rien contre hein. C'est toi qui choisis de jouer hein. Hop. Putain celui qui a... J'ai visé en train de se tirer forcément. T'aimes moyen de mettre un petit tir dans ce gros tas là hein. Ça c'est jouable ou pas ? Ça sert vraiment à rien les gardes d'écoute. Hop. Oula merde là je me fais tirer dessus. Et bah là il a une tour typiquement. Il a une tour hein. Je vais essayer de la... De la sniper. Hop. Je vais vous mettre vous là. Vous là. Je vais mettre tac tac. Il est en train de descendre ses gardes d'écrit. Fais gaffe hein. Ouais. Fais gaffe. Et bah moi je vais le descendre. De façon de parler hein mais... On est d'accord. Ok. Allez. Hop. Euh... Toi tu vas aller par là. Tac. Tiens je te... Je te laisse jouer la magie avec Elspeth. Elspeth. Si tu veux. Euh... Tu lui as donné quoi ? Pas des vents hors dame. Ouais. Un petit debuff hein. Des familles. Euh... Du coup... Ouais. Toi je te demandais d'avancer. Tac. Alors passe un point. Ouais. Hop. Et ça fait le taf. La boule des cryptes et des zombies là. On va essayer de balancer un petit peu de... Que vous vous pouvez monter du coup. Et canon ils s'en sortent sur la tour. Ouais. Ça fait le taf on va dire. Ah par contre les mines de Franche Compagnie ça c'est limite hein. Parce qu'on me dégarde des cryptes ça se veut défoncer. Ah bah oui. Il y a quand même des limites ouais. Les pauvres petits pioupiou quoi. Ça c'est absolument inefficace malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je pourrais envisager ça ? Ça ça me ça paraît pas mal ça. Hop. Hop. On va booster un peu quand même pour que ça tienne. Ok. Non les archibusiers sont déjà bien montés sur les murs là. Ouais. Il me le laisse donc j'en crois que j'éteins. Ouais ouais non moi t'as raison. Carrément. Ah ça y est la tour EHS. Excellent. Alors est-ce qu'on peut tirer sur des trucs ailleurs ? Oh. Pas vraiment. Les chauves-souris qui rentrent dans le jeu. Ah merde. Je vais essayer de faire avancer mes pistoliers pour euh... Oh putain. Y'a un saignement. Ah oui bah y'a du peuple là. Il est en train de monter des zombies sur les murs là. Si jamais euh... Tu veux essayer de l'interrompre d'une manière ou d'une autre ? Ha ha ha. Non tu vois en fait il démonte puis il redescend euh... Ouais il... Il a décidé d'aller attaquer les pistoliers plutôt. C'est de m'occuper des unités un petit peu à l'arrière là. Ouais. Ouais. Et mes angles sont limités c'est clair. Allez hop. Allez hop. J'essaie de laminer le sorcier Ghoul avec le buveur d'esprit mais... Rien qu'avec la vocation de Ney qu'il arrive à le compenser je crois. Ouais sachant qu'on a que 35 de magie ça va. Ouais ouais. Ouais. C'est pas mal ça hein... Heu eux ils sont... Hop. Et mais ça va essayer de ça. Alors... Il va falloir t'engager là. Au moins que pour soutenir tes tireurs ou beter du zombie mais... Faut avoir besoin de ton dps. je vais essayer d'envoyer mes pistoliers pour qu'ils captent bon j'arrive à la miner les trucs qui sont à l'arrière quand même c'est pas mal le moral chamborant de leur côté c'est cool je vais mettre les canons sur la petite butte c'est jamais ah merde il n'est pas rentré dedans on va trouver un ancien squelette il passe à côté ok c'est tombé de ce côté là on va aller soutenir de l'autre côté on va éviter le champion si on peut mais je peux quand même aller soutenir les contre les zombies et autres saloperies du style alors toi du coup vas-y bah tiens là dedans avec un peu de chance tu toucheras des gens bon la batterie feu d'enfer elle fait le taf quand même sur les mains qui sont sur la petite la petite hauteur à droite là elle a buté trois unités à elle toute seule ah c'est la compagnie libre qui a fui je ne sais pas si vous touchez à nous il commence à souffrir la goule là ah merde la goule je sais quoi j'ai un réprégateur il est où ton réprégateur ? ah oui il est de l'autre côté j'avoue oh ça cape lentement ça cape lentement putain alors les chevaliers noirs ils sont coincés derrière les barricades donc du coup au moins ils sont tranquilles bon la ligne de front s'est effondrée c'est déjà ça on va pouvoir se réorganiser un peu il est en train d'arriver avec ses chevaliers noirs là je vais mettre en pause là parce que du coup ils sont où ? ils sont en haut de la barricade là attends là en haut de la... d'accord oh comment tu fais ça ? en haut là c'est F5 ping dans la... dans les petites commandes à gauche là d'accord et ben tu vois tu viens de me prendre quelque chose et tu peux dessiner aussi tu sais dessiner ? oui ça je sais dessiner je sais mais juste à côté de dessiner il y a le ping ouais bah tu vois je... je l'ignore assez est-ce qu'il va envoyer encore quelqu'un par là-bas je pense pas bah il y a des guerriers squelettes qui arrivent mais franchement ça va pas être... après il lui reste quoi ? une unité de zombies ? ah oui ton pistolet il s'est bien infiltré hein bah par contre il est en train de faire une tour juste à côté des pistolets il a fait gaffe sauf que... alors il s'est bien infiltré oui mais il est un peu coincé en fait oui je vois ça parce que pour le coup il y a des barricades un peu partout il y a des barricades, il y a des lancers là donc en fait je... il a joué et il est dans la merde alors bon je pense que son moral est globalement en train de se casser la gueule est-ce que j'aurai réussi d'avoir une portée sur la tour je suis pas convaincu par Aurex Wrath détachement ! ouais c'est chevalier Nord Link mais... ils sont en train de mourir ce chevalier Nord Link Dépouillé ! on va dire que les vieilles sont méchamment plaisir euh ouais j'avoue bon je pense que... ouais on va gagner au moral là ils viennent de perdre... gros paxons de moral de partout là ils commencent à être effondrés on va lancer ouais c'est bon c'est gagné allez ! les pistolets qui survivent... de justesse de justesse et bah... bien joué c'est une victoire une belle bataille ouais 199 pertes c'est propre ouais franchement ça va ouais vu que pour 900 troupes en face on affrontait le double facile c'était pas une unité hyper valeureuse mais toi non plus après euh... le feu d'enfer qu'on a buté 200 lui tout seul ouais ouais les arcs buzis ont bien fait le taf aussi les arcs buzis aussi ouais j'avoue là une fois placés sur les murs il y a les milices des franches compagnie hein ça reste euh... très très honnête hein pas pour leur coup quoi ah par contre t'as un... un orque sauvage juste à côté ? ouais voilà écoute euh... on ira le chatouiller aussi hein le mec il s'appelle sale type glavio quoi j'adore j'adore ce nom haha sale type glavio sérieux j'ai des rancunes contre lui pas beaucoup mais un peu bah sûrement parce que c'est des peaux vertes je pense de base oui y'a pas la bonne couleur je vois que euh... au fond là derrière y'a des... y'a encore des orques oui et j'ai aussi 188 contre eux donc je dois avoir 188 de base contre les peaux vertes je pense contre toutes les peaux vertes allez petit chargement ouais tu peux y arriver si seulement le petit terrain de blood ball d'Avereign ouais et non en fait c'est pas celui là parce que je l'ai vu hier et en fait y'en a plusieurs j'ai vu qu'il y'en avait un autre effectivement ici ils ont... il faut que les équipes puissent s'entraîner en local bien sûr hop allez c'était propre ça bien joué et du coup 188 ouais action de peau vert 188 bim ça c'est fait bien joué t'es débarrassé de la faction du coup alors nous on a cet enfoiré là-bas si je passe en comme ça du coup je peux aller jusqu'où ? ah je peux pas aller directement là-bas crack crack nouveau garnison ça donne quoi ? on a les murs ouais ça ça pose pas de soucis on va quand même devoir aller s'en occuper si je me mets en marche normal ça va du coup par contre du coup je peux rien recruter ah qu'est-ce qui s'est passé ? ah non c'est pas ça que je vais faire alors recherche entraînement de milice pour les mineurs ouais on a pas mal de mineurs plus que des rangers je pense qu'après les rangers non les rangers je suis obligé de les prendre pour aller chercher ça ok on va prendre les rangers pas de soucis dans les guildes on a quoi ? relation diplomatique plus 10 avec les nains ah non on va aller chercher ça ça peut peut-être être le petit boost qu'on a besoin pour le commerce on a des malus quand on recrute des seigneurs ouais 2% c'est ça ah bah oui ça coûte vite assez cher si c'est en ce sort moins 10 pour toute la magie noire unique ah commerce avec le rightland là on commence ah accès avec le rightland là on commence à causer bon moins 11 pour la confédération mais euh oui bah on veut pas tout avoir hein c'est Tirlande aussi alors je vais essayer de débuter une aventure non je vais pas essayer de débuter une aventure parce qu'il faut qu'on arrête l'épisode il est largement assez long c'est ce que j'allais dire mais on essaiera de débuter une aventure attends je vais arrêter juste euh tiens j'avais ah j'ai chopé 189 essais schéma sur ce combat préféré c'est pas mal par rapport à ouais bah je pense que les batteries tonneurs de feu elles ont fait le taf ouais j'ai pas regardé par contre là t'as des choix de post bataille qui te permettent d'en gagner plus ? non non ok bah moi de toute façon j'ai terminé moi donc euh ah ou alors je vais faire un petit jardin de mort pour voir un peu ce que ça fait euh Caïdorf là 3000 bon on va voir ce que ça fait vas-y je vais te faire regarder je fais la petite outre rouge j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire à nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde bisous merci